Salut Guillaume. Salut Julie. Merci d'être là. Merci à toi. Alors Guillaume, on se connaît un peu maintenant. On a fait pas mal de court-métrages ensemble, des chefs-d'oeuvre d'ailleurs, qu'on peut voir sur ma chaîne, dans lesquels on jouait tous les deux et que tu réalisais en grande partie, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Et donc avec toi, on va parler de direction d'acteur côté image. Donc on va pas s'intéresser au théâtre, on va s'intéresser plutôt au cinéma, parce que c'est ce que tu connais le plus. Mais je vais te laisser te présenter d'abord. Ok. Eh ben, je m'appelle Guillaume Desjardins. Je me considère auteur-réalisateur, vu que j'ai déjà écrit et réalisé des films, des courts-métrages. Et entre autres, une série qui s'appelle L'effondrement, qui est un 8x20 minutes, que j'ai co-écrit et co-réalisé avec Jérémy Bernard et Bastien Huguetto, avec qui on tient la chaîne YouTube Les Parasites. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir peut-être s'attarder un peu sur cette œuvre qu'est L'effondrement, parce que ça a été hyper exigeant, de par le fait que chaque épisode est un plan séquence. Et du coup, ça se reposait énormément sur les comédiens. Là, on pouvait pas tricher au montage et garder, tiens, un petit bout, et refabriquer des trucs qui pouvaient ne pas marcher forcément très bien dès le tournage, quoi. D'accord. Du coup, j'ai envie de commencer par... Est-ce que toi, t'as une méthode en particulier pour travailler avec les comédiens, pour les diriger ? Est-ce que t'as lu quelque chose qui t'a parlé, ou est-ce que t'as un truc que t'appliques tout le temps, où t'es plus dans l'adaptation vis-à-vis de la comédienne ? Ça me donne envie de parler de comment j'en suis arrivé à avoir un peu des outils, des méthodes, parce que j'ai pu faire une école de cinéma en trois ans, où clairement, on t'apprend pas à diriger les comédiens. Mais pas du tout. Enfin, t'as... Moi, j'étais vachement bloqué à ce moment-là dans... J'imaginais mon scénario, mais en fait, j'entendais la mélodie des dialogues, et du coup, c'était ça, pour moi, bien joué, c'était la mélodie que j'avais en tête, et j'espérais que les comédiens arrivent à la choper, et j'avais pas forcément de méthode pour qu'ils la chopent, cette mélodie. Quand tu dis que t'essayais qu'ils la chopent, c'est que tu leur disais la phrase avec une intonation, et t'essayais... Je me souviens plus de comment je faisais, mais clairement, j'ai compris que c'était pas ça, et que c'était surtout pas ça qui donnait un... Je savais pas, en fait, travailler avec les comédiens, je savais pas... Enfin, j'avais même pas encore théorisé ce qui, pour moi, était bien joué ou pas bien joué, tu vois. Qu'est-ce qui faisait que j'y croyais ou pas à l'écran ? Et même le terme de croire, je l'avais pas encore. Enfin, tu vois, c'est fou, mais c'est juste qu'on se dit, ah oui, il y a des comédiens qui jouent bien, il y en a qui jouent mal, mais ils jouent, tu vois. Et comment ça s'est affiné, ta vision de ça ? Parce que je me suis vachement attardé sur la technique pendant mon apprentissage, qu'un jour, j'ai réussi à m'en libérer et vraiment m'intéresser aux comédiens, et que là, j'ai commencé à voir... à essayer d'obtenir... Enfin, de travailler ça, quoi. Et j'ai surtout eu un gros déclic quand j'ai lu un livre de Judith Weston qui s'appelle Directing Actors. Et dedans, alors c'est un livre en anglais, je ne sais pas s'il existe traduit en français, mais elle te donne plein d'outils vraiment pour les metteurs en scène, pour les directeurs d'acteurs, pour les réals, quoi, pour diriger les comédiens. Et il y a plein, plein de choses. Et vraiment, ça a été mon éveil théorique à ça. Que tu as pu mettre en pratique, après ? Ouais, que j'ai pu mettre en pratique. Et j'ai fait pas mal de courts-métrages en 48 heures, où tu dois faire tout en 48 heures, écrire, tourner, monter. Et en vrai, je crois que c'est là où j'ai commencé à découvrir la direction d'acteurs, et aussi ce que c'était de diriger des vrais comédiens. Parce que souvent, quand on débute, en fait, on a affaire à des non-comédiens. Et c'est encore plus dur de diriger un non-comédien que de diriger un bon comédien. Et là, c'était un plaisir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas une mélodie. Il y avait, déjà en lisant, elle te déconstruit bien ça. Mais qu'en fait, chacun pouvait avoir sa mélodie. Enfin, si vraiment, on pense au résultat, tu vois. Et que moi, j'ai des souvenirs de tournage avec Bastien Huguetto et Roxane, Brett et tout, où vraiment, j'étais surpris de ce qu'il me donnait. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir une mélodie en tête. Souvent, on entend quand même nos dialogues. Et même maintenant, je sais que ce n'est plus quelque chose que je fais. C'est-à-dire que si j'écris des dialogues, je n'entends plus la mélodie. C'est plus le texte qui m'intéresse, plus que la mélodie. Je vois l'intention qu'il peut y avoir derrière et tout, mais je n'ai plus de musique en tête. Et je pense que c'est hyper libérateur de ne plus avoir de musique en tête. Pour passer au tournage et pour accepter que le comédien nous donne quelque chose d'autre que ce qu'on avait pu imaginer. ou que même la mélodie qui va sortir ne va pas du tout ressembler. Il aura sa propre mélodie quelque part. Après, on arrêtera de parler de mélodie, mais c'est juste pour montrer d'où je viens. Vraiment, quoi. OK. Et ce livre, tu le conseillerais à des comédiens pour savoir comment fonctionne un réalisateur ou juste pour se donner des clés ? Tu crois que ça peut parler à des comédiens ? Je pense que ça peut toujours parler, mais après, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse... D'accord. Mais moi, c'est ça que je trouve hyper compliqué quand tu es comédien, c'est que tu peux avoir affaire à des réals qui vont avoir une méthode qui ne te convient pas du tout pour être dirigée et tout. Donc oui, ça peut être intéressant de savoir quelles peuvent être les méthodes des réals. Faut-il encore qu'ils en aient ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de ponts entre les comédiens et les réalisateurs. On en parlera un peu plus tard dans l'interview. Mais il n'y a pas énormément de conversations en amont sur le travail, sur les méthodes de travail, alors que quand on est en travail plateau avec un metteur en scène ou une metteuse en scène au théâtre, c'est 50% du travail. C'est de la négociation, c'est de la discussion sur comment on travaille. Alors qu'au cinéma, j'ai l'impression qu'il y a moins de temps pour ça, mais on en parlera un peu plus tard. Moi, j'ai une question sur le casting, parce que c'est un peu la grande question de est-ce que toi, en tant que réal, t'attends d'un comédien qui soit entièrement neutre et ouvert à toutes les propositions que tu vas lui demander de faire ? Ou est-ce que tu veux qu'il arrive ou qu'elle arrive avec une proposition déjà claire, déjà définie, quitte à ce qu'elle soit assez à côté de la plaque par rapport à ce que t'imaginais du comédien, mais au moins un truc clair, un truc engagé, dont le ou la comédienne prend la responsabilité de cette proposition ? Et du coup, qu'est-ce que tu vas rechercher en casting ? Je vais surtout parler, comme j'avais annoncé, de l'effondrement, parce qu'on a vu beaucoup de comédiens et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que même les petits rôles devaient être des bons comédiens parce qu'on ne voulait que personne ne puisse foirer le plan séquence. Évidemment, tout le monde peut le foirer, mais on essaye d'éviter la casse au max. Donc oui, c'était hyper exigeant à ce niveau-là. Et du coup, moi, j'aime beaucoup, à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait au comédien sa proposition au début. On voulait justement pouvoir être surpris et se dire, oh putain, on n'avait pas imaginé ça, ou on n'avait pas imaginé le personnage comme ça, ou une énergie pareille ou quoi, mais ça marche de ouf, tu vois. Et en vrai, il y a un peu... Moi, j'adore quand tu as ce truc-là qui arrive où tu te dis, ah ouais, genre, j'avais pas pensé à ça, mais c'est trop bien. Et puis après, donc généralement, mais c'est pas ça qui va être décisif, parce que si la personne n'a pas de proposition adaptée à ce qu'on cherche ou quoi, ou qui va nous surprendre dans le bon sens et tout, c'est pas ça qui va faire le non. Mais non, après, peu importe la première proposition, après l'idée, c'est de voir si on peut travailler ensemble. Et du coup, quand on donne une intention, si déjà, on va voir si ça change. Si l'intention, on obtient un autre résultat de la personne. Et si c'est pas le cas, c'est compliqué. On sait que ça va être compliqué de travailler dans le stress du tournage et tout. Avec quelqu'un de pas très flexible, tu vas chercher la flexibilité, la capacité d'adaptation. La compréhension. Enfin, c'est-à-dire, on cherche quelqu'un avec qui notre méthode de direction d'acteur est compatible. D'accord. Donc, des gens assez efficaces et... Ouais, même si en vrai, on essaie de s'adapter. Si tu sens que tu dis quelque chose et qu'on la retente avec telle intention, ok. Et on le fait, puis on a exactement la même chose. On se dit, bon, c'est peut-être moi qui ai pas été clair. Généralement, enfin, moi, je me remets toujours en question. Je me dis, bon, il faut que je trouve une autre méthode. Alors, j'ai peut-être pas utilisé l'intention, j'ai utilisé une image. Enfin, tu vois, j'ai utilisé d'autres méthodes. Et puis, si vraiment, j'y arrive pas, je me dis, bah, c'est pas possible. On va pas y arriver. Enfin, on n'arrivera pas à obtenir déjà ce qu'on veut, nous, pour le personnage. Et ouais. Et du coup, une fois que le rôle est casté, tu vas prendre toutes ces indications en compte. Enfin, la capacité d'adaptation, quoi, et d'écoute, et de compréhension, de rapidité à l'exécution. Et une fois que tout ça s'est pris en compte, la personne est castée, on arrive sur le tournage. Je crois qu'il y a un élément aussi qui est hyper important, c'est de se sentir bien avec le comédien ou la comédienne. Enfin, qui est une énergie, parce que c'est des gens que tu vas passer du temps avec, t'as envie d'avoir une relation agréable. Enfin, tu vois, t'as envie de sentir l'autre à la cool. D'accord. Je pense aussi, enfin, excuse, je parle dans mes trucs, parce que je trouve ça cool aussi de transmettre, même le peu d'expérience que j'ai pu avoir, en tout cas concentré sur les fondements, de se rendre compte qu'un casting, c'est un truc hyper stressant, parce que c'est un enjeu de genre, est-ce que je vais avoir un rôle ou pas ? Et à la fois, c'est un super bon test, parce qu'on sait que le stress, il existera aussi sur le plateau. Donc, un comédien qui est capable de surpasser le stress du casting, ça met trop en confiance sur le plateau. On se dit, il sera trop à l'aise. Donc, on ne prend pas de risque, tu vois. Surtout pour un plan séquence, où on sait que le degré de pression est encore supérieur. Donc, s'il est stressé par le casting, qu'est-ce que ça sera pour le plan séquence, où on a très peu de prises. Et il faut que ça soit, surtout pour les petits rôles, mais même pour les gros rôles de tout le monde, il faut qu'on ait un maximum de bonnes prises. Donc, tu vas prendre en compte, par exemple, entre un comédien qui te fait une proposition, qui est un peu à côté, qui répond à tes indications, mais qui n'est pas hyper précis. Mais si, à côté de ça, il a l'air hyper à l'aise et hyper sympa, tu penses que tu vas pouvoir privilégier quelqu'un comme ça, plutôt qu'une personne un peu plus rigide dans le travail ? C'est quoi la qualité première, quand même, que tu vas regarder ? Tu vas chercher le comédien ou la comédienne qui correspond plus à ton personnage, avec qui c'est le plus facile de travailler. Mais évidemment, si tu as deux équivalents et qu'il y en a un avec qui tu t'entends super bien, parce que, je ne sais pas, il y a un bon feeling, tu vas prendre cette personne-là. Oui, d'accord. Oui, mais dans le sens où, même si cette personne correspond exactement, mais qui a un peu de stress au casting, tu vas quand même prendre le risque de l'apprendre, plutôt que quelqu'un avec qui tu t'entends très bien. Mais dans le travail, tu sens que c'est plus complexe. Et du coup, arriver au... C'est compliqué de donner une loi infaillible de... Non, mais c'est par rapport à toi ce que... Et du coup, quand la personne est castée et arrive sur le tournage, qu'est-ce que t'attends de ce comédien, de cette comédienne ? Est-ce que t'attends à ce qu'il fasse exactement ce qu'il avait proposé en casting ? Est-ce que t'attends... Est-ce que t'as envie de retravailler un peu le rôle avec lui ou elle ? Qu'est-ce que t'attends vraiment du comédien en casting, en tournage ? Oui, quand on a eu un truc super en casting, d'une scène précise qu'on a prise et tout, et que c'était trop bien, on espère qu'on ait la même chose, voire mieux, pendant le tournage, évidemment. Mais après, non. Moi, je suis très conscient qu'il y a une fraîcheur aussi à proposer quelque chose d'autre, quoi. Et qu'on va trouver une vérité dans le jeu, si c'est pas... Alors, fais-nous exactement la même chose, sauf si le comédien est très fort à arriver à refaire la même chose de façon authentique et tout, sans que ça soit fabriqué, qu'on sente le jeu derrière et que ça fasse faux. Mais après, en casting, on va choisir... On essaie de choisir les scènes les plus dures, parce que c'est un crash test, quoi. Si on n'arrive pas à obtenir en casting la scène la plus dure, on sait qu'on n'y arrivera pas non plus sur le tournage. Et ça ne sert à rien de tester un truc facile, parce que du coup, il y arrivera, mais en tournage, la scène dure, on n'y arrivera pas. Donc, on fait passer les trucs qui sont les plus compliqués. Mais des fois, en tout cas pour les tout petits rôles, des fois, on refabriquait des scènes qui n'existaient pas, juste pour pouvoir tester vraiment le comédien, quoi. Mais pas des trucs avec des enjeux supérieurs à ce qu'on va leur faire jouer, mais qui a un peu de matière à avoir des échanges. Et puis, ce qui était super aussi, c'est qu'il y avait Bast avec nous, et qu'il est comédien, et que du coup, c'était un vrai jeu entre deux comédiens. Il donnait la réplique, du coup, Bast. Ouais, et il était dedans, et il donnait... Et des fois, même, pour faire réagir l'autre comédien, au lieu de donner une intention ou une direction aux comédiens conquestaient, on donnait une direction à Bast pour que l'autre réagisse en conséquence, tu vois. On va dire, vas-y, Bast, attaque le plus ou provoque le plus, et tout, pour voir ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'était un luxe, quand même, d'avoir un vrai bon comédien en face de comédiens qu'on teste, et du coup, il y a une vraie connivence, parce que je suis conscient aussi qu'un comédien, ça réagit et ça donne à l'autre. Et s'il n'y a rien en face, si c'est genre moi ou un technicien qui est là, ou quelqu'un qui lit une feuille et qui fait ça, c'est horrible pour le comédien, tu ne l'aides pas, quoi. Et tu sais qu'en tournage, ce n'est pas ces conditions-là que tu vas réunir pour qu'il excelle. Et tout à l'heure, tu parlais d'images ou de choses que tu peux donner à un acteur ou à une actrice pour la direction. Tu aurais des exemples un peu concrets de comment tu peux parler à un comédien ou à une comédienne pour le diriger ou la diriger ? Alors, tu parlais d'images, c'est quoi ces fameuses images ? C'est comme si, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais, je ne sais pas, chez le coiffeur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux chez le coiffeur, mais oui, généralement, c'est vraiment une intention que je donne. C'est genre, qu'est-ce que tu essaies d'obtenir ? Là, tu dis ça parce que tu essaies d'obtenir, ou alors d'utiliser du sous-texte, de dire, tu dis cette phrase, mais en vrai, ce que tu dis, c'est ça. Ce que tu penses plutôt. Ouais, ce que tu penses, c'est ça. Ce que tu aimerais dire, mais que tu ne dis pas, et que tu utilises d'autres mots, c'est ça. Et du coup, il fait, ah ok, et du coup, c'est plus clair. Pourquoi il doit dire cette phrase, quoi ? Et le comme-ci, les images du comme-ci, donc tu fais appel à des... Ça, en vrai, je ne l'utilise jamais. D'accord. Je ne sais pas vraiment l'utiliser, je sais que ça existe, je sais que des fois, quand vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un dernier recours quand le comédien ne comprend pas la scène ou quoi, et qu'on doit se dire, mais si, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est comme si tu t'embrouillais avec ton amoureux ou ton amoureuse, tu vois. Ok. Si, il doit s'enbrouiller, enfin, tu vois. Ou pour essayer de comprendre un rapport entre des personnages... Mais pour faire un parallèle entre une situation que tu as pu vivre... Oui, c'est ça, faire un parallèle, parce que la scène n'est pas claire pour le comédien, de dire, je ne comprends pas l'enjeu ou quoi. Mais si, c'est le même enjeu que, tu vois, c'est le même objectif que si tu devais, voilà, pisser. Et que tu ne peux plus te retenir. Je ne sais rien, c'est n'importe quoi. Je fais une petite référence à ton... À mon quoi ? À ton rouge, vert, bleu avec le... Pour parler des enjeux et des obstacles. Ok. Oui, parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge, vert, bleu, où je donne des conseils sur la création vidéo. Bah ouais, et tu parlais aussi à un moment des enjeux... Mais ouais. Mais c'est drôle parce que ça se recoupe complètement avec les enjeux du comédien ou de la comédienne. Et en fait, c'est les mêmes enjeux au scénario. Enfin, je veux dire, c'est la base pour tout, quoi. C'est pour tout le monde pareil. C'est ça qui est drôle, quand tu... Enfin, c'est les mêmes outils, quoi. Ouais. Si je dois te paraphraser... Bah oui, tu te rends compte que si tu sais écrire un scénar, tu sais aussi finalement un peu diriger des comédiens parce que... Et en plus, si tu as écrit le scénar, tu connais les enjeux, tu connais les objectifs de tes personnages et tout, et il suffit de leur transmettre. Mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que des fois, tu penses que c'est ça l'objectif de ton perso. Et ça peut être ça la fraîcheur aussi du comédien, de proposer autre chose. Ou même toi-même sur le tournage, moi j'adore faire plein de prises. J'aime bien me laisser le choix au montage, enfin, quand c'est découpé. Et même quand c'est pas découpé, j'aime rien, quand on fait des conséquences de l'effondrement, on essaye d'en faire un max de prises pour avoir le choix. Et puis pour... Enfin, c'est pas tant... Si, on va explorer différents possibles, mais on essaie plutôt d'exceller dans une direction, parce qu'on n'aura pas le temps. On n'a pas eu le temps, en tout cas, de tenter une version complètement différente, de dire, venez cette prise-là, on la tente, mais on change ton objectif. Tu veux plus fuir, tu veux rester sur place. Alors que l'objectif, c'était généralement de fuir une situation. On n'a pas eu ce luxe-là, mais quand c'est découpé, j'adore... Même quand j'ai un truc qui me plaît, je me dis, ouais, c'était ça que je voulais. Et je me dis, j'ai envie de me laisser le choix au montage et de me dire, viens, on essaye une autre intention, voir ce que ça donne. Et c'est souvent un truc aussi que j'utilise pour rassurer aussi le comédien. Enfin, on parlera peut-être de confiance entre le comédien et le réalisateur, mais je crois que tu voulais me dire un truc. Un peu plus tard, ouais, sur la relation, mais... Du coup, moi, j'avais une question sur... Parce qu'avec l'effondrement, forcément, tu as dû tomber sur des comédiens très faciles à diriger. Et je voulais te demander comment ça s'est passé dans la communication, réel acteur. Et tu as dû aussi tomber sur des comédiens qui étaient beaucoup plus en blocage, en résistance face au travail, face à ce que tu voulais d'eux. Et comment ça se passe, comment tu négocies avec un comédien ou une comédienne qui n'est pas forcément en acceptation de ce que tu lui dis, mais tu as quand même une prise à faire, tu as un plan séquence, tu as le soleil qui doit se lever à telle heure, et du coup, tu as des contraintes aussi techniques ou physiques, voilà. Et comment tu négocies ? Et comment tu amènes ce comédien ou cette comédienne ? Comment tu compenses ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes outils pour négocier ça, en fait ? Ben, normalement, ça ne doit pas arriver qu'il y ait une résistance ou quoi. Dans l'idée qu'il faut établir une confiance, enfin, si le comédien, du coup, on parle de confiance, mais si le comédien n'a pas confiance dans la réalisatrice ou le réalisateur, c'est hyper compliqué de le diriger. S'il se dit, non, ce qu'il me dit, c'est nul, il me piège, je veux m'écouter moi, ou alors, mais je peux comprendre aussi, c'est-à-dire si tu tombes en face d'un réel et que tu considères qu'il ne s'est pas dirigé, ou que tu as vu ses films et que tu n'apprécies pas son travail, ben, il faut peut-être mieux refuser de travailler avec lui que d'y aller, ou alors d'accepter, mais de dire, je vais jouer le jeu. Parce qu'en fait, c'est lui qui aura la manette à la fin sur le montage et tout, donc c'est lui qui choisira à la fin ce qu'il y a. Donc, si tu ne lui fais pas confiance, comment tu peux arriver à lâcher prise et être là, et à vraiment vivre la scène ou la jouer comme il faut, quoi. Donc, ouais, ça, c'est hyper agréable. Maintenant, s'il y a un blocage, des fois, il vaut peut-être mieux faire une pause et pouvoir prendre le temps d'en rediscuter, de voir ce qui ne va pas et tout, mais des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas le choix de juste, ben, vas-y, fais-moi ce que tu as envie, et puis, moi, je ferai avec, quoi. Mais dans ces cas-là, tu n'essaies pas de te battre un peu pour la scène ? Ben, si, là, je pense à l'effondrement où ce qui était bien, c'est qu'on était trois réels, et, du coup, si jamais on avait un problème avec un comédien ou quoi, on pouvait dire, ben, tiens, vas-y, occupe-toi, essaye, parce que moi, je n'y arrive pas, là. OK. Mais sur d'autres trucs où, par exemple, la boucherie éthique, qui est un faux documentaire, où, là, on cherchait vraiment un truc très vrai, on ne voulait vraiment pas apercevoir le jeu, la fabrication, enfin, un comédien qui essaye d'imiter quelque chose, on ne voulait pas voir les comédiens, on voulait voir vraiment des humains, des personnages, quoi. Voilà. Et, du coup, c'était hyper intéressant, je trouve, en termes de direction, et même de voir comment les comédiens, habituellement, vont jouer quelque chose, et que, là, nous, on est en mode interview, tu sais, et on se dit, ben, non, là, on sent le comédien qui joue. C'est bizarre, moi, je ne veux pas sentir le comédien qui joue, comment on fait ? Et comme c'était des interviews, ce qu'on faisait, c'est, généralement, à la fin, enfin, où la méthode qui était la plus simple, c'était de dire, c'était que même si c'était une interview, eh ben, d'inventer la question avant, parce que, dans notre docu, on n'entend pas les questions, mais on crée la question, mais comme souvent, quand on dirige un comédien, même dans le truc, on va prendre la réplique d'avant pour le lancer, pour pas qu'il sorte une phrase de nulle part, comme ça, tu vois. Ouais, pour qu'il réponde à quelque chose. Même, on l'invente, la phrase, si elle n'existe pas, au scénar, tu vois, pour que ça sorte pas de nulle part, d'un coup, action ! Et puis, il sort la phrase de nulle part, quoi. Et du coup, on crée la question, et même, on disait, mais réponds, enfin, vraiment, l'intention qu'on donnait, c'est réponds à la question. C'est juste ça, on te demande juste de répondre à la question. Et même, oublie le texte. Enfin, je pense que l'impro peut vachement aider à trouver un truc hyper vrai, même si on tenait, enfin, pour la bouche critique, on tenait pas forcément aux mots prêts, à nos phrases. Au contraire, s'il y avait des erreurs, des cafouillages et tout, ça aurait fait vrai et c'est parfait. Mais même dans la fiction pure, ça peut être génial. Enfin, c'est génial aussi, les accidents et tout. Mais du coup, ouais, on posait, enfin, on disait, oublie le texte, et on te pose la question, t'y réponds. Tu sais, en fait, tu sais de quoi on parle. Donc, pense plus au texte, vas-y. Et généralement, ce qu'on voyait, c'est, je sais, comme on a déjà parlé, direction d'acteur et jeu de comédien et tout, que tu parles de jouer les mots. Et en fait, j'avais, enfin, je sais pas si c'est ça dont tu m'as parlé, mais j'avais, avec le recul, maintenant, je me dis, c'est ce qu'ils faisaient, les comédiens. Ils jouaient les mots. C'est-à-dire que si une phrase, on voulait qu'ils jouent à un activiste, tu vois, quelqu'un qui se bat pour la cause animale, et ben, du coup, il va, il va, il va jouer le combattant, tu vois. Et ouais, on a fait ci et tout. Mais sauf que nous, on a déjà croisé des gens, des vrais gens, des militants, des activistes et tout. Et ils te parlent de leur combat comme toi, tu pourrais raconter que t'as été ton de la pelouse hier. Oui, comme toi, tu parles en ce moment. Et qu'il n'y a aucun enjeu dans ce qu'ils disent. Parce que vraiment, il n'y a aucun enjeu. C'est des mots qu'ils répètent et tout. Et du coup, on se permettait aussi de leur dire ça, de dire, écoute, on a rencontré des vrais activistes. Et vraiment, ils t'en parlent comme, comme ils racontent, hier, ils ont mangé du taboulé, tu vois. Et voilà, il y a... Et du coup, c'était bizarre, parce que généralement, j'ai l'impression qu'on attend, et que les comédiens imaginent qu'on attend d'eux un surplus d'émotions, surplus de, tu vois, d'intensité dans le truc et tout. Et là, nous, on cherchait le total opposé, de genre, non, rien, sois juste toi, réponds à la question. Voilà. Sans forcément plus de conviction que ça. OK. Mais pour chercher un truc vraiment très vrai. Après, évidemment, quand tu chopes... Mais là, c'est une condition particulière. C'est-à-dire, c'est... Si on était en condition réelle d'une vraie interview, la personne interviewée a conscience qu'il y a la caméra, qu'il y a quelqu'un qui lui pose une question et tout. Il n'est pas forcément dans... Il n'est pas dans son quotidien, une caméra invisible qui le filme, comme une scène de film qu'on aimerait choper, où là, on va être dans des trucs plus... Tu vois, où il peut y avoir plus d'émotions, on ne va pas se cacher, on va être plus vulnérable et tout. Plus intime. Ouais, plus intime. Enfin, bref, c'était deux... Mais c'était hyper intéressant aussi, pour arriver à choper un truc très, très vrai, quoi. Mais du coup, quand... Dans les moments où, toi, réelle, t'attends une grosse émotion, d'un comédien ou d'une comédienne, comment tu vas l'amener à cet endroit spécifique ? Bah, on le demande. OK. Et comment tu le demandes ? Moi, c'est vrai que j'ai toujours peur de foutre la pression. Enfin, j'ai tellement... Peut-être trop conscience du stress que ça peut être d'être comédien, que j'essaye tellement de rassurer et de... Et je le demande, mais c'est une suggestion. Enfin, je le fais plus en suggestion. Je sais qu'avec moi, quand tu m'aides à travailler des castings ou des trucs comme ça, tu me dis, là, si tu peux avoir une larme, c'est cool. Oui, voilà. Là, si tu peux faire ça, c'est... Là, c'est vraiment une demande de résultat. C'est un peu comme, si tu peux utiliser telle mélodie, c'est cool. Oui, mais là, c'est pour des... Mais il y a quand même un truc graphique ou même, ça montre une intensité que tu essaies d'obtenir. Mais là, c'est pour des petits trucs comme ça, sur les self-tapes, les fameux self-tapes des comédiens, enfin, des castings, je veux dire, où on doit envoyer un produit fini avec souvent pas beaucoup de temps de préparation en amont. Mais je sais que toi, tu peux, quand tu m'aides, en tout cas, dans ce travail-là, tu peux me dire, si ça vient, si les larmes viennent, c'est cool. Et du coup, je trouve que ça fait un peu... Enfin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont préparer psychologiquement et il y a des comédiens qui ont besoin de ça et qui en ont envie. Et c'est une béquille. Et ils s'appuient sur le réel, en fait, ou la réel, pour les aider à les amener à cet endroit-là. Et puis, il y a toi, ton école... Enfin, il y a beaucoup plus que deux écoles, j'imagine, mais toi, j'aime bien cette façon de relâcher la pression. Et on se dit, c'est vrai, en fait, l'arme ou pas l'arme, c'est pas ça, la finalité en soi. L'important, c'est d'être vrai dans ce qu'on dit. Non, et encore une fois, moi, je trouve ça cool aussi d'utiliser l'humain qui est... Enfin, d'utiliser le terme est pas très cool, mais de respecter, on va dire, l'humain qui est en face et peut-être que dans une situation pareille, il n'aurait pas de larmes, mais il serait tout aussi ému et que ça va se voir autrement que par la goutte, tu vois. Et que du coup, c'est plus... Enfin, c'est vrai que c'est trop cool, une larme au cinéma et tout. C'est très parlant et on le voit et c'est graphique et voilà. C'est quand même un art de l'image et du son. Donc, si on peut rendre les choses visuelles, c'est cool. Mais oui, mais... Et sur l'effondrement où là, c'était... Enfin, du coup, oui, je le dis, quoi. Mais peut-être pas la première prise. Des fois, j'ose le dire dès la première prise parce que je veux pas mettre la pression dès la première prise. Donc, première prise, on tente un truc, voilà. Puis après, on essaie d'augmenter un peu la... Tu vois, les enjeux. De dire... De dire, là, c'est vraiment fort ce que tu vis. Ça te fait craquer. Et si tu peux nous lâcher une larme, franchement, c'est génial. Mais peu importe de quelle façon. Et si vraiment mon idée, c'est je veux la larme là, eh ben, on utilisera les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, on trichera s'il faut. Donc, il y a plein d'outils au cinéma pour faire pleurer. Mais les maquilleurs, maquilleuses, ils ont ça en stock tout le temps. Tu leur dis, on a besoin de... Je sais plus, des cristaux de menthe. Ils t'en mettent sous les yeux, tu pleures, hein ? Et du coup, ouais, utilisons ça, on s'en fout. Il y a même, je sais plus, sur l'effondrement Amélie Salomon, la maquilleuse coiffeuse, qui avait un mouche-bébé, mais j'ai pas vu comment elle a fait. Ah, ben moi, j'en ai utilisé un une fois. Sur... Donc, elle souffle dans l'œil, non ? Ouais, en fait, c'était sur quoi ? C'était sur Cannibal Halloween que Bast avait réalisé, Bastien Muguetto. Et en fait, un mouche-bébé, tu mets des cristaux de menthe. Ah, donc c'est avec des cristaux de menthe aussi. Enfin, tu mets un petit bout de coton devant l'entrée du mouche-bébé pour pas que les cristaux soient projetés dans l'œil quand tu souffles. Et tu mets des cristaux de menthe contre les petits bouts de coton. D'accord. Ce qui fait que quand tu souffles, t'as de l'air, en fait, à la menthe, de l'air un peu mentholé, ce qui te fait comme un peu un effet coup de froid dans les yeux, tu vois, qui te fait pleurer mécaniquement, en fait. Et donc, tu souffles là-dedans, comme ça. Et c'est quand vraiment, t'as très peu de temps, tu dois faire une prise en deux secondes. C'est bon, bah là, tu pleures, t'as perdu ta mère. Go, action ! Ok, boum, ok, très bien, on n'a pas le temps, on passe à la suivante. Et en fait, quand tu dois choper une émotion comme ça en très peu de temps, sans aucune préparation, parce que cette prise n'était pas prévue au planning, et puis finalement, on l'a intercalé entre 10h et 10h15, tu vois, c'est des outils qui peuvent enlever une pression. Et je me rends compte que moi, comédienne, le fait d'avoir ça, c'est un premier tremplin avant que l'émotion arrive vraiment, parce que je me dis, comme j'ai pas la pression, j'ai plus qu'à me focaliser sur la situation, sur ce qui se passe. Et ensuite, moi, comédienne, je peux faire ma popote interne pour essayer d'arriver à cet état, mais sans la pression, est-ce que ça va couler ou pas, puisque ça coule de toute façon. Et ça nourrit, je sais que Bast, qui est un très bon comédien, il était très content aussi d'avoir quelque part ce parachute, et même, il dit, finalement, les dernières prises, il n'en a pas eu besoin, parce que ça arrivait, parce qu'il était dans la situation, mais le fait aussi, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça, mais le fait d'avoir, comme tu dis, que ça pleure, c'est-à-dire ton corps pleure, ça nourrit aussi ton émotion, et puis ça marche d'autant plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à truquer. Et tu vois, même une comédienne comme Catherine Salvia, qui joue la personne âgée dans la maison de retraite de l'effondrement, on lui a dit, franchement, si tu peux nous sortir des larmes à la fin, parce qu'elle parle quand même de son euthanasie, c'est génial. Et je crois que je lui avais dit direct, s'il y a besoin, parce qu'on y tenait quand même, s'il y a besoin, on a, je ne voulais pas lui forcer à l'utiliser, je voulais qu'elle choisisse, elle, comment elle voulait faire, mais de se dire, si on a besoin, nous, on a des cristaux de menthe, enfin, maquilleuse qui est équipée, et tout, donc pas de souci. Et en fait, elle a été contente, parce qu'elle nous a dit, elle a été bloquée par un metteur en scène qui lui foutait trop la pression pour avoir des larmes, tu vois. Donc, je pense qu'il faut éviter de foutre la pression par rapport à ça, et surtout qu'il y a des méthodes pour y arriver mécaniquement aussi. Je sais que Roxane, je me souviens, elle est très forte pour pleurer sur commande, et elle utilise aussi des techniques un peu mécaniques, quoi. Elle sait que si elle fait ça, enfin, je ne sais plus ce qu'elle fait avec ses paumes de main et tout sur ses yeux, et après, elle dit, c'est bon, je suis prête, et puis, elle sait que ça va pleurer, quoi. Donc, chacun sa méthode, et c'est très cool. Et pareil, sur un court-métrage qu'on avait fait, Crise d'empathie, Catherine Davenier, super comédienne, et avant de faire la première prise, elle retrouve sa fille qui a été un peu internée pendant je ne sais pas combien de temps, et on voulait qu'elle soit émue de la retrouver. Et du coup, je lui dis pareil, si tu peux lâcher une larme, c'est génial. Première prise, larme. Mais vraiment, en plus, au bon moment et tout, tu fais, non mais c'est incroyable comment elle a fait, je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est son job, quoi, quelque part. Elle lâche la larme au bon moment et tout. Moi, j'étais trop deg parce que j'étais un peu flou à l'image. Et du coup, j'étais en mode, je veux bien qu'on la refasse et tout pour la technique, c'était parfait, franchement, si tu nous refais pareil, c'est génial et tout. Et elle n'a plus réussi à lâcher la larme. Elle n'a pas relâché la larme. Et au final, au montage, on a gardé la première parce qu'on privilégie le jeu. C'est peut-être un peu fou, mais ça marche trop bien, quoi. Mais tu privilégies toujours le jeu à la technique, toi. Ah bah ouais. Mais c'est ça. Pour moi, à moins que vraiment l'erreur technique soit telle que ça te sort, j'essaie d'éviter de choisir le truc qui va te sortir du film en tant que spectateur, qui va te faire, ah oui, c'est vrai, c'est un film, soit parce que ça joue mal, soit parce que là, on ne voit rien, c'est tout flou, le pointeur, il est qu'est-ce qu'il fait. Mais je trouve ça important en tout cas de mettre l'accent sur le fait de relâcher la pression des comédiens parce que c'est des questions que je reçois de plus en plus en ce moment sur moi, je bloque par rapport aux émotions, je bloque et en fait, quand on se rend compte que les émotions, limite, c'est ce qui vient en dernier dans la session de travail, si on se focalise sur la situation, sur qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se joue entre deux personnes, si on y croit, en tout cas, si on fait bien semblant d'y croire, limite, ça arrive sans qu'on ait à commander. Donc après, la technique peut être au service de ça ou alors effectivement des moyens, des artifices comme les cristaux de menthe, des trucs comme ça, mais je trouve ça important de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas capital et que si le réel ou la réelle, elle veut ça techniquement à tel moment de la prise, elle trouvera des moyens. Et qu'on peut tenter de façon naturelle, un peu comme Catherine a devenu qui l'a fait sans artifices et tout. Et puis si vraiment, il y avait un gros problème de point ou quoi. Bon là, on n'était pas équipé pour, je ne connaissais pas à l'époque les cristaux de menthe et tout, mais ouais, tant pis, on met les cristaux de menthe et puis si ça pleure dès qu'on en met, tant pis, on va s'adapter à la mise en scène et on fera juste un plan sur ce moment-là et on sait qu'au montage, on pourra tricher et que bam, on aura l'alarme au bon moment. Enfin, ouais. Et du coup, ce serait quoi pour toi la relation idéale entre des acteurs et des réels dans le terme de travail, en termes de préparation en amont parce que je crois que toi, tu as manqué de préparation, tu aurais aimé. Enfin, comment ça se construit la relation qui est pour moi l'une des relations les plus importantes parce que, évidemment, il faut une lumière, une belle lumière, un bon son et tout mais je veux dire, une histoire, elle est quand même portée par des comédiens et voilà, une vision derrière, une vision artistique donc un réel ou une réel. Donc, comment tu fantasmerais toi ta relation idéale ? Bah ouais, d'avoir du temps juste de discussion déjà. Ok. De pouvoir parler du personnage et après, c'est ce qu'on a... Que de discussion ou faire des thèses, faire des exercices, genre du travail à la table, un peu poussé ? Ouais, mais c'est ce qu'on a fait sur l'effondrement. On n'avait pas le choix en fait de préparer les comédiens, on ne pouvait pas se lancer dans un plan séquence. Enfin, c'est comme une pièce de théâtre quoi, tu ne peux pas... Un film découpé, au final, tu pourrais limite faire prise par prise et puis tu fabriques ton truc au fur et à mesure comme on a beaucoup fait pendant les 48 heures. Mais là, non, on ne pouvait pas donc on était obligés d'anticiper tout et de pouvoir, au lieu de dire l'intention avant chaque phrase, de se poser à une table en effet avec le scénario et de lire le scénario ensemble et de préciser un peu sur chaque truc, voilà, ça on entend, ça c'est tel sous-texte, tu vois, ça c'est telle intention, tu dis ça parce que tu veux ça. D'accord. Et donc ça, c'était hyper important. Et après, il y avait aussi toute la mécanique chorégraphie d'un plan séquence comme une pièce de théâtre et là, on avait fait des pré-shots comme on les appelait, c'est-à-dire qu'on avait déjà filmé la scène avec, pas des comédiens mais genre, c'était Jerem et puis d'autres de l'équipe qui se mettent en scène avec le texte et du coup, ils pouvaient voir leur déplacement. D'accord. Ils pouvaient voir aussi comment ils allaient être filmés à peu près, même si le cadre a un peu évolué mais au moins, ils pouvaient savoir où était la caméra, d'où ils seraient filmés. Mais tu faisais ça sans eux, tu ne faisais pas de répétition plateau avec eux. Que la veille et après le jour même, c'est parti quoi. Donc tu devais prendre des gens très au taquet. Et on faisait évidemment bout par bout, on découper les trucs en séquences, même si c'est un plan séquence, on avait plein de petites séquences à l'intérieur du plan séquence et du coup, on répétait ça en boucle un peu, ensuite ça, ensuite ça, puis après, on s'en tentait une entière et voilà. Ok. Donc pour toi, la relation idéale, c'est beaucoup de communication en amont et on parlait de confiance. Comment t'établis cette confiance ? Bah ouais, c'est une vraie question en montrant le travail que t'as déjà pu faire en tant que réalisateur et montrer que ce que t'as fait, c'était pas trop dégueu. En fait, je pense que c'est aussi un don de soi de la part du comédien et de la comédienne de se dire je vais faire confiance quoi. Et je vais rentrer dans... C'est chaud, mais ouais, il faut faire une confiance aveugle au réalisateur, à la réalisatrice. Mais après, oui, moi je sens aussi une responsabilité de dire ok, comment tu dis quoi, comment tu donnes confiance à l'autre ? Sans forcément montrer le travail. Imaginons un jeune réel ou une jeune réel qui veut bosser avec des jeunes, tu vois aussi, et t'as rien à montrer d'aucun côté. Comment tu l'as créée cette confiance ? Cette relation primordiale ? En discutant un petit peu avant et puis en rassurant. Moi j'essaye de rassurer à mort en disant que ce que j'essaye aussi c'est de me laisser le choix au montage. Généralement, quand je refais une prise, j'essaye de pas détruire les comédiens. Je vois pas pourquoi je les détruirais, mais si j'ai des prises que j'aime pas, alors c'est là où faut pas non plus mentir en disant c'était génial mais je vais rassurer en disant généralement en fait j'ai la chance maintenant de bosser avec des bons comédiens donc ce qui donne généralement ça marche. J'y crois, c'est pas mal joué mais ça correspond pas forcément à l'intention et tout. Donc je suis toujours content parce que ça me fait de la matière en plus au montage. Je me dis ok c'était très cool, maintenant j'aimerais bien qu'on essaye une autre intention et même des fois on a une très bonne prise et je me dis allez on en refait une pour le fun et j'aime bien faire cette dernière pour le fun ou même finalement il y en a plusieurs pour le fun où là je sais qu'il y a zéro pression et vas-y amuse-toi tente autre chose et tout. Et ouais qu'il y a une vraie collaboration c'est trop bien quand il y a une vraie collaboration et qu'on sait que le comédien nous fait confiance parce que nous on est là pour obtenir un résultat et que le comédien doit pas être dans l'obtention du résultat mais juste de vivre la situation et donner ce qu'il a donné et qu'après c'est au réel de dire alors et moi je suis à chaque fois bluffé des fois par des comédiens même des grands comédiens qui tu fais une prise ou deux et puis tu dis bah franchement moi j'ai ce qu'il faut et le comédien des fois je me dis il va vouloir en refaire une tu vois parce qu'il a peur comme moi je peux avoir peur de pas avoir assez de prise du coup je vais en refaire et comme il fait si ça te va c'est bon tu sais de genre vraiment se lâcher prise de genre je te fais confiance tu penses qu'on l'a on l'a on n'a pas besoin d'en refaire mais parce que mais un peu comme quand on fait des trucs quand on fait des trucs ensemble où tu peux me dire j'ai même pas conscience en fait de ce que j'ai donné j'étais dedans et puis je sais pas ce que je sais pas si j'étais bien si c'est bien ce que je t'ai donné ou si enfin c'est pas tant dans le côté bien ou pas mais je saurais pas dire donc je suis obligé en fait d'avoir ce regard de metteur en scène pour me dire si ça va ou pas mais du coup ça revient aussi à cette fameuse question de la conscience de la caméra et ça je sais pas si c'est un atout ou pas mais je pense que ça peut l'être enfin moi j'apprends de plus en plus parce que par exemple des films qu'on a pu faire quand je me voyais après coup je me disais ah ok c'était ça qu'ils voulaient et je comprenais après coup et bon après c'est pas des choses les films qu'on a fait on les a fait à l'arrache oui en confinement il n'y avait pas vraiment de metteur en scène puisqu'on était tous les deux à jouer non non bien sûr mais c'est pour illustrer aussi le fait que comme je débutais aussi à la caméra j'avais pas forcément conscience du résultat enfin de ce que ça allait pouvoir rendre à la fin tu vois et c'est après montage que je me suis dit ah c'était ça qu'ils voulaient ok je comprends et donc c'est quoi ce fameux cet atout de la caméra enfin cette conscience de la caméra est-ce que c'est un atout ou pas selon toi moi je trouve ouais carrément enfin il y a il y a vraiment en effet une différence moi je le vois alors après il y a des comédiens qui ont une surconscience de la caméra et du coup ça peut être nocif aussi mais tu vois vraiment des comédiens qui jouent mais pas du tout pour la caméra et des comédiens qui ont conscience de où ils sont filmés tu vois j'ai conscience que la caméra elle est là si même je la regarde pas je la sens tu vois et je sais que si je dois en fait c'est aussi dans l'idée de se rendre lisible en tant que metteur en scène j'essaye que que ce que je filme soit lisible c'est à dire que ce que je veux raconter le spectateur va le comprendre et mais ça peut être aussi con que je veux voir que prendre la gourde et que je fais ça enfin je sais que la caméra est là donc si je veux que ça se voit je vais le mettre à vue si je fais ça évidemment que la caméra le verra pas donc si je dois le faire d'un côté je vais plutôt le faire de ce côté enfin c'est des trucs cons mais d'avoir cette conscience là rien que ça il y a des comédiens qui l'ont pas les comédiens ils vont faire un truc tu fais non mais je le vois pas montre le moi à la caméra tu vois un minimum donc quelque part tu peux te dire ah ça amène un naturel de pas avoir cette conscience de la caméra parce que du coup c'est pas fabriqué en mode je place la bouteille je suis là bien devant mon visage parce que je sais que là ça va être hors champ tu vois enfin bref mais n'empêche que que des fois c'est hyper agréable et beaucoup plus efficace de bosser avec des comédiens qui ont cette conscience de la caméra parce que tu perds pas de temps avec ces petites directions à la con tu vois de dire bah non non là t'es cadré comme ça donc me fais pas un truc je veux le voir ton truc donc fais le là tu vois donc ça implique quand même des choses et même pour le pour enfin on fait quand même un métier d'image enfin on veut capturer les choses à l'image et pour le plan séquence c'était aussi hyper exigeant ça et il y avait des moments où on essayait de choper des plans très précis ou alors là on sait qu'on va choper le comédien en gros plan donc s'il gesticule n'importe comment moi je vais pas arriver à le cadrer en gros plan tu vois il y a un moment tu te dis là je vais te choper en gros plan donc sois-en conscient ouais il faut que tu sois conscient pour toi c'est la responsabilité du comédien d'être conscient de ça c'est la responsabilité de tout le monde enfin c'est genre c'est une collaboration c'est trop triste quand c'est pas une collaboration quand c'est genre non je fais ce que je veux laisse moi libre en tant que comédien chope ce que tu peux bah non on fabrique un truc ensemble tu vois enfin on fabrique si on fabrique quand même un truc ensemble on crée enfin bon bah ouais et du coup c'est hyper agréable c'est que pour le coup Thibaut de Montalembert sur l'épisode de l'aérodrome de l'effondrement a été un régal pour ça parce que généralement j'essaie de tout justifier pas jusqu'à la hauteur de où tu vas déboucher ta bouteille mais je me dis si j'ai besoin que tu te déplaces là parce que mon cadre va être plus sympa si t'es là je veux dire bah tu vas là parce qu'en fait tu les vois pas si t'es là tu vois oui tu donnes une intention un peu artistique mais tu donnes des intentions de jeu qui participent à la narration qui fassent pas juste des pas mécaniques de je me mets là tu nourris l'histoire et la raison pour laquelle il se déplace là tu détailles tout parce que j'ai peur que le comédien fasse mais non mais me dis pas un peu comme si je lui disais une mélodie chante ton texte comme ça pour moi j'avais l'impression que ça correspondait à ça et Thibaut qui vient je crois qui a fait beaucoup de théâtre m'a dit non mais Guillaume dis-moi où je dois être j'y serai tu vois et je fais oh putain merci et il se trouve son chemin interne et finalement c'est aussi son job de se justifier pourquoi il va là tu vois pourquoi il fait deux pas de plus et puis des fois j'imagine que t'as pas forcément besoin de tout justifier même en tant que comédien tu le fais ça marche le spectateur va pas se dire il a fait deux pas de plus parce qu'il vous doit être bien dans le cadre et tout donc ouais c'est agréable d'avoir une vraie collaboration et de se faire confiance l'un l'autre de se dire ok je lui fais confiance aussi il fera pas deux pas mécaniquement genre pour se mettre là c'est bon je suis dans le cadre je prends bien la lumière tu vois et ouais et à côté de ça j'ai pu vivre des situations avec des comédiens où j'étais pas forcément moi réel mais j'ai observé des comédiens qui avaient une surconscience de la caméra et plutôt de leur image et qui se regardent et vraiment j'ai déjà été sur un tournage où j'avais l'impression moi j'étais derrière le combo donc le retour vidéo j'avais l'impression que le comédien était à la fois en train de jouer et était à côté de moi en train de se regarder vraiment j'avais l'impression qu'il avait qu'il se regardait à travers la caméra il savait ce qu'il renvoyait mais du coup c'était hyper faux c'était hyper mécanique tout était fabriqué tout était contrôlé il disait rien quoi tout était là à maîtriser sa façon de parler machin et tout tu vois et il n'y avait rien personne n'y croyait et ouais non là c'est peut-être une surconscience qui va pas c'est du contrôle absolu quoi sur ce qu'on a envie enfin c'est plus du jeu c'est du contrôle et t'es plus dans la situation mais tu vois d'avoir des trucs bast il a une très bonne conscience de la caméra mais c'est trop agréable ça va trop vite du coup de tourner et même tu vois par exemple t'es là il sait que t'es derrière et je veux choper un regard parce que il faut qu'il se retourne et je veux le voir tu vois et il sait très bien qu'il faut enfin tu vois il va pas juste faire un demi truc comme ça non il sait que je suis derrière donc il va vraiment se retourner et il sait qu'il va se donner à la caméra et il va rendre lisible ce qu'on cherche à obtenir quand même et voilà et ça c'est quand même c'est quand même génial ok enfin moi j'aime bien après quand ça en arrive enfin ça peut être trop en effet ça peut être trop et là tu te dis c'est trop calculé mais il vaut mieux trop et que toi ensuite t'enlèves petit à petit ouais ou l'inverse enfin peu importe moi de toute façon j'ai pas peur je vais faire plein de prises donc j'obtiendrai je sais que dans le lot on aura un truc bien et enfin c'est un luxe aussi de pouvoir faire plein de prises des fois on a pas le temps mais mais c'est tellement moi je préfère sacrifier d'autres choses en tant que réel un peu de technique un peu de pour avoir les prises qu'il me faut enfin c'est ça qui va faire le film j'avais une question par rapport à c'est un peu lié au rapport comédien ou comédienne et réel est-ce que t'aimes bien quand les comédiens s'adaptent à ta méthode de travail ils te posent beaucoup de questions sur quelle est l'idée que tu te fais de ce personnage comment tu l'envisages est-ce que t'aimes bien que le comédien ou la comédienne viennent à la rencontre de ta vision du personnage ou est-ce que c'est toi qui va plus t'adapter aux comédiens dans le travail ça dépend des fois je me dis j'aimerais bien qu'on me pose plus de questions parce que j'ai pas eu l'habitude de ça que les comédiens viennent en recherche de trucs j'ai l'impression qu'il y a peut-être une envie aussi de considérer que c'est son travail et qu'il a pas posé des questions réelles ou j'en sais rien mais et à la fois des fois je me demande si le comédien ne pose pas de questions parce qu'il veut pas être trop influencé je sais que des fois si tu donnes moi ce que j'aime bien c'est si je donne une indication que le comédien me fasse comprendre qu'il a compris que j'ai pas besoin de lui en dire plus parce que des fois tu envoies un truc tu lui donnes là c'est ça ton but et j'ai pas de réponse en face parce que juste le comédien est en train de réfléchir et du coup j'ai l'impression qu'il comprend pas donc je le dis avec d'autres mots puis avec d'autres mots puis avec d'autres mots et du coup je me dis je l'embrouille j'ai dit trop de trucs et après je fais on oublie ton but c'est ça tu vois soyons cons c'est ça c'est tout simple c'est ça que tu veux et c'est ça ton moteur de la scène donc tu vas donner des indications tu vas donner des tactiques tu vas donner des intentions tu vas donner l'objectif du personnage tu vas donner c'est quoi ça ressemble à quoi une indication que tu donnes c'est là t'es triste ou c'est là t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais donc ta vie est en train de s'effondrer par exemple tu vas donner plutôt l'humeur du personnage ou son état ouais ouais des fois ça peut être de tout j'avoue dans le stress du tournage et tout des fois même avec l'orcule après je me dis j'aurais pas dû l'amener comme ça ou j'aurais pas dû le dire comme ça ça l'a peut-être bloqué mais je me rends compte aussi que les comédiens ils ont l'habitude peut-être aussi de transformer ce que le réel dit en intention pour eux qu'il soit compréhensible pour eux tu vois de se dire ok il m'a dit ça mais moi ça me parle pas du tout mais je vois ce qu'il veut donc je vais me nourrir d'autres choses tu vois j'imagine j'espère mais du coup ouais des fois j'essaie juste de faire prendre conscience de l'enjeu de la scène pour le personnage en mode tu te rends compte là en fait si t'arrives pas à le convaincre vous vous séparez enfin tu vois je pense à l'épisode de Supermarché le premier de l'effondrement c'est-à-dire là c'est dur aussi de demander des enjeux énormes il y a aussi une peur j'ai l'impression de se dire que enfin je sens des fois des comédiens qui ont peur de trop donner enfin tu vois du coup de surjouer il y a un peu cette peur de surjouer tu vois d'être faux dans l'exagération de la situation enfin tu vois de l'énergie et tout et et à la fois c'est trop cool de bosser avec des comédiens qui n'ont pas peur aussi d'en faire trop parce que parce qu'il y a une confiance et qu'ils savent que on va pas le garder au montage tu vois enfin qu'on a quand même un oeil et que évidemment on va choisir la prise qui sera bien et c'est trop agréable mais ça c'est vraiment quand t'arrives à avoir des relations privilégiées avec des comédiens qui j'ai eu l'habitude de bosser où c'est trop agréable de pouvoir ils t'envoient un truc et on sait tous à la fin de la prise que c'était n'importe quoi ce qu'ils viennent de faire mais ça nous a fait marrer ça redescend la pression et peut-être qu'au final au montage on va se rendre compte que c'était pas si mal tu vois on en sait rien parce que des fois on a des surprises on pense que sur le plateau c'était pas bien ou c'était bien et en fait c'est l'inverse et en fait c'est la première prise qui était bien ou tu vois celle qu'on pensait qui était pas ouf et au montage en fait si il était là c'était ça qu'on voulait je sais que Catherine Davenier on l'avait c'est vraiment une actrice elle est trop forte je crois qu'à chaque fois qu'on attendait avec elle on a pris toujours les premières prises mais peu importe en fait qu'on prenne la première ou le but c'est qu'on ait un bon résultat mais je me souviens que quand on a fait la bouche critique ou à la fin elle joue un truc horrible où elle va se faire couper son bras pour vendre son bras tu vois parce qu'elle a besoin d'argent donc elle vend la viande de son bras et va jouer ça quoi c'est hyper dur et du coup je crois que première prise pareil j'aime bien faire vas-y on en fait une propose tu vois comme ça on est pas encore embrouillé de mésintention qui risque de te verrouiller ton jeu ou j'en sais rien donc elle propose et puis on se dit putain c'est bien et après on se dit vas-y on va faire d'autres prises et là on a dû faire je sais pas combien de prises parce qu'on arrivait pas à réobtenir ce qu'elle nous avait tu vois fait dans la première et qu'on disait on essaye d'autres choses au final on a gardé la première prise ok bref je m'embarque dans des discussions non mais c'est intéressant parce que ça revient à se demander qu'est-ce qui selon toi fait l'essence d'un bon comédien quelles sont les qualités d'un bon comédien que tu vas rechercher qu'est-ce qui fait que tu y crois que ça sonne vrai selon toi de sentir que le comédien est vraiment là avec les autres personnages de la scène qu'il est connecté aux autres souvent il y a ça je trouve quand tu le sens qu'il est pas là ça se voit vite qu'il est pas là ou qu'il est dans sa tête je sais que j'ai déjà au début travaillé avec des comédiens un peu amateurs qui étaient dans l'énergie que pendant leurs phrases et puis en dehors du texte ils mouraient ils étaient plus là ils étaient en train de penser à la prochaine réplique ils étaient plus là limite ils regardaient pas et après tu vois ils revenaient rien que de dire non mais regardez-vous tu vois et répondez-vous aussi ouais répondez-vous et écoutez-vous souvent quand on on sent que ça s'écoute pas parce que vraiment ça réagit pas à l'autre enfin souvent je peux demander quand je sens que ça que ça fait faux et tout c'est souvent un problème d'écoute c'est que l'autre ils sont pas présents à ce qu'il se passe ils écoutent pas ils réagissent pas vraiment à ce que lui envoie l'autre et du coup c'est souvent regardez-vous écoutez-vous et on la refait mais des fois ça peut être dur de dire ça à des comédiens que tu connais pas trop t'as peur de les vexer tout ça et du coup c'est pour ça que c'est génial d'avoir d'être avec des comédiens enfin de bosser avec des comédiens t'as l'habitude il y a une vraie confiance et tu sais que tu vas pas que tu vas pas briser des égaux que je sais pas quoi et que même à la fin d'une prise je dis bon on la refait mais tu fabriques pas et c'est trop bien moi je trouve ça trop cool de pouvoir se dire ça parce qu'il y a pas de c'est pas un défi lancé c'est pas genre t'es pas capable ou j'en sais rien c'est on est là ensemble pour obtenir un résultat cool et je suis ton parachute et je suis là pour dire non là vraiment on voyait que tu fabriquais et peut-être qu'il va falloir juste que tu fabriques mieux si t'arrives pas à être là tu vois mais je suis là pour dire moi je suis l'oeil pour dire non là je voyais que tu fabriquais ça marche pas mais moi je trouve ça j'aimerais bien pouvoir être moins coincé dans les mots tu vois de me dire faut pas que je dise ça à tel comédien est-ce que je vais le bloquer ou je vais lui dire trop d'infos mais qu'il y a un vrai truc enfin ça le nombre d'infos je pense que c'est important de pas trop en donner parce qu'après t'es perdu tu fais attends il m'a dit ça 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 comment je vais arriver à cumuler le tout alors que pour moi c'est la même idée mais je l'ai dit avec d'autres mots enfin tu vois ok et t'aurais un dernier conseil à donner que toi t'as appris peut-être un peu tard ou que t'aurais aimé avoir à des comédiens ou à des réals sur la direction sur je sais pas suggestions de livres ou sur comment bosser la confiance entre des réals et des acteurs moi je conseillerais aux comédiens de se tenter à la réalisation un peu pour prendre conscience de la caméra et tout et tu vois j'ai organisé le 48 heures théâtre il y a peu et j'ai l'impression que les metteurs en scène et les comédiens au théâtre ont une beaucoup plus grande conscience du public des spectateurs que quand on fait des films parce qu'on fait des films entre nous il y a juste une caméra qui nous capture et en fait on en oublie qu'on fait ça pour un spectateur et du coup j'ai l'impression que les comédiens sur scène ont beaucoup plus conscience qu'ils doivent donner au public qu'ils doivent donner à leurs partenaires de jeu mais aussi se rendre lisibles et même audibles pour le public et bien la caméra demande la même chose enfin pas la même chose parce que c'est pas les mêmes conditions mais demande à ce qu'on ait conscience d'elle et qu'on lui donne aussi un peu à jouer et je te dis ça il y a des comédiens avec qui j'ai bossé où j'ai l'impression que c'est l'inverse et pourtant ça marche aussi donc rien n'est valable mais je pense que ça peut aider d'avoir un peu de conscience de la caméra et de comprendre un peu peut-être les valeurs de plan et tout mais bon en vrai c'est du enfin de savoir si t'es en gros plan évidemment si tu fais des mouvements tu vas pas aider le cadreur donc c'est une collaboration enfin c'est de l'entraide qui doit se jouer quoi mais oui par exemple je me permets de le dire parce que lui-même il en rigolait et il disait que c'était un truc récurrent chez lui mais Philippe Rebaud qui a joué dans la station service et ben qui moi me bouleverse personnellement qui est super et moi qui étais à la caméra je le voyais bien il me fuit il fuyait la caméra il se donnait pas la caméra souvent il me sent et il me sent parce que sinon je pourrais le filmer de face mais là limite il veut pas que je le filme de face et du coup il est toujours un peu genre il me tourne le dos et tout et je lui ai dit je lui ai dit ah Philippe j'ai l'impression que tu me fuis et il me dit putain il me dit je suis désolé tous les chef-op me le disent et tout donc et pourtant ça marche ouais pourtant ça marche il est bouleversant mais quelque part il a quand même la conscience de la caméra mais mais il lui donne il lui donne son oreille mais il donne quand même quelque chose mais du coup il y a un truc un peu intime qui marche bien donc ouais il n'y a pas une méthode quoi mais clairement moi en tant que directeur d'acteur le truc qui m'a vraiment débloqué appris beaucoup c'est le livre Directing Actors ouais de Judith Watson mais Watson ou Weston non Weston Weston ouais Judith Weston qui était super et ce qui est génial c'est que pour chaque méthode qu'elle te dit genre par exemple des verbes d'action tu te dis tu trouves une action c'est génial ça je trouve d'avoir conscience au lieu de demander genre un état une énergie ou je sais quoi au comédien de lui demander qu'il ait un impact sur l'autre personnage sur l'autre comédien et enfin soit t'as un objectif soit t'as un objectif que l'autre que t'aimerais que l'autre atteigne et ça c'est hyper fort et même du coup d'avoir conscience que c'est pas forcément une indication que tu dois donner au comédien mais peut-être à l'autre comédien parce que si tu sens que l'autre est pas assez je sais pas sur la défensive parce que tu veux qu'il soit un peu intimidé ou quoi bah dis à l'autre intimide-le impressionne-le vas-y fais-lui peur et du coup t'obtiendras quelque chose de l'autre donc c'est pas forcément au comédien tu vois l'autre comédien peut l'aider et ça ça peut être dangereux quand tu découpes ton film tu fais un plan par exemple là il y a un plan sur toi et là il y a un plan sur moi et qu'il n'y a qu'une caméra donc on fera moi puis toi ou l'inverse c'est que celui qui est hors champ donne plus rien parce qu'il est hors champ il le sait mais il y a un vrai boulot aussi de comédien à donner pour l'autre aussi parce que ça va ça change tout dans le jeu enfin pour les bons enfin pour moi je considère les bons comédiens qui sont pas juste dans je fabrique avec juste deux petits points sur un mur et j'imagine que c'est quelqu'un c'est beaucoup moins fort que quelqu'un qui te renvoie une énergie tu vois une intensité et tout et t'y réponds donc ouais avoir conscience de ça je pense que c'est une c'est un super outil en tant que réal et faire confiance aussi à ces comédiens enfin genre ne pas essayer je sais que j'ai pu avoir ce biais là au début d'essayer de faire rentrer mon comédien dans ce que j'imagine de mon personnage plutôt que d'essayer de composer avec le comédien tu vois de me dire mon personnage il est comme ça il est comme ça limite modifie ta voix ou enfin je vais à l'extrême de l'exemple mais modifie ta voix t'aurais pas un accent que tu pourrais nous faire un accent picard un accent ch'ti je sais pas un accent de région bien prononcée tu vois ou plutôt que de dire non bah si je veux ça peut-être que je trouve un comédien qui a cet accent de base parce que sinon on va pas y croire ou alors il y a avoir un vrai boulot à faire mais est-ce qu'on a ce luxe-là de pouvoir payer des cours d'accent ou j'en sais rien à quelqu'un et du coup au lieu d'essayer de forcer encore une fois j'en reviens à la mélodie de ce qu'on parlait au début on va essayer de forcer une mélodie qu'on a entendue dans un film ou je ne sais quoi de laisser libre la mélodie et de se dire vas-y propose-moi et de se dire que ça sera beaucoup plus riche de laisser le comédien libre quelque part de nous proposer un truc et de le diriger avec des actions des sous-textes et tout pour avoir un truc beaucoup plus vrai qui va qui va faire le film ok bah merci Guillaume merci Julie si t'as quelque chose à rajouter non je crois que c'est bien bah ouais c'était hyper intéressant bah tant mieux c'était très riche ouais c'était comme mon expérience mais en vrai je suis enfin j'ai envie de continuer d'apprendre et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et je trouve ça trop bien du coup ce que tu fais sur ta chaîne avec les vidéos bah que ce soit les vidéos de conseils que tu fais ou les interviews que t'entreprends là c'est trop bien ça manque et je pense si ça peut aider à éduquer les réals comme moi et d'autres qui sortent d'école ou quoi ou qui sont en école et de prendre conscience vraiment de l'enjeu de la direction d'acteur et qu'il y a des vraies méthodes qui peuvent aider à obtenir et faire des meilleurs films à la fin quoi bah on verra ça aussi avec Joe qui va nous parler de l'actionning la prochaine fois et je vais interviewer des gens qui sont dans le métier parce que je trouve que c'est important aussi de créer des ponts entre bah typiquement toi qui vient pas du tout de la comédie qui vient de la réale de la technique à la base et tu t'es mis à la direction d'acteur un peu plus tard donc voir comment est-ce qu'on peut communiquer alors que nos deux métiers sont étroitement liés et pourtant il n'y a pas tant de ponts que ça nous on nous apprend à être des comédiens toi on t'a appris à faire des belles images mais on nous a jamais appris à bosser ensemble alors que bah dans nos carrières on n'existe pas l'un sans l'autre donc je trouve ça intéressant d'avoir les points de vue de plein de personnes différentes donc merci d'avoir partagé tout ça avec moi bah merci si ça peut aider j'espère bah moi ça m'a aidé en tout cas et bah à bientôt sur internet alors ouais ciao